Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, surtout pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo action. Mais restez bien jusqu'à la fin car je vais vous présenter les deux lots à gagner. Il y aura un premier lot à remporter sur Youtube et un autre sur Instagram. Donc regardez bien jusqu'à la fin la vidéo et vous aurez toutes les modalités. Mais dans un premier temps, on va unboxer deux paires de lunettes de la marque Aolia. J'ai pu choisir deux paires de lunettes sur leur site et on va les découvrir ensemble. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc ça se présente comme ça. Donc je n'ai pas du tout ouvert, je découvre avec vous aussi. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de problème, c'est très bien emballé, très bien protégé. Donc vous avez une petite pochette, c'est plutôt bien, toute sobre, noire. Et là, la première paire de lunettes, toujours bien emballée, bien protégée pour éviter les rayures. Alors, on va rembler tout ça. J'essaie de ne pas les rayurer. Hop, et voilà. Oh, elle est très belle aussi celle-ci. Alors, donc il y a bien la norme CE et je vais l'essayer. Oh, c'est joli. C'est très joli. Voilà la première paire de lunettes, donc un peu fumée, comme vous pouvez le voir. Il y a une espèce de dégradé comme ça, violet, marron. Donc voilà, j'ai pris des grandes lunettes pour avoir un maximum de protection. Elles sont assez grosses, donc c'est assez chouette. Donc voilà pour celle-ci. Les branches, elles sont un petit peu dorées. Il y a un petit peu de dorées et de noires. Franchement, c'est très élégant. C'est très joli aussi. J'aime beaucoup et elles me vont parfaitement. Écoutez, ça c'est top. Elles me tiennent bien, elles ne tombent pas. Franchement, parfait. Écoutez, celle-ci, pour l'instant, je suis très contente. Et voilà, vous avez à l'intérieur de quoi nettoyer vos lunettes. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous embroncez pour cette première paire de lunettes. Alors, celle-ci, elle va être complètement différente, normalement. J'ai voulu un autre style. Donc pareil, vous prenez comme ça, c'est top. Et voilà, j'ai pris un peu rosé, comme ça. Je trouvais ça très joli. Voici la deuxième paire de lunettes. Et celles-ci, elles sont marron et rose. Je trouvais ça super beau aussi. Hop, ouais. Elles sont canons. Un peu en forme d'œil de chat. On va les essayer. Tac. Ah ouais, c'est un autre... Ouais, on est dans un autre délire, mais pourquoi pas. Donc voilà, pour cette deuxième paire de lunettes, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre préféré ? Franchement, celles-ci, elles sont plus foncées. Voilà, elles sont comme ça. Je vous montre un peu mieux. Franchement, c'est joli aussi. Les côtés un peu marronnés, dorés. Là, donc, c'est rose clair. Non, elles sont sympas. Voilà, et ouais, elles me vont parfaitement aussi. Elles me font pas mal. Elles sont légères. Elles arrachent pas les cheveux, parce que j'aime pas aussi les lunettes qui arrachent les cheveux. Voilà. Et puis, vous pouvez les mettre aussi comme ça. Ça fait sympa. Hop. Tac. Voilà. Donc là, non. Je suis trop contente, parce qu'en plus, j'ai perdu une paire de lunettes, là, récemment. Donc voilà, au moins, j'en ai deux autres, là. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, à aller cliquer. Vous êtes à la recherche de lunettes, n'hésitez pas à aller voir le site. Il y a plein, plein de lunettes, de toutes les formes, toutes les couleurs, pour les hommes, pour les femmes. Voilà, il y a de quoi faire. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le site internet. Donc, vous allez sur aolia.fr et vous pouvez voir que vous avez, vous pouvez commander en ligne des lunettes de vue, des lunettes de soleil. Et puis, il y a quelques accessoires. Il y a des lunettes de soleil et pour femmes et pour hommes, et avec ordonnance. Donc ça, c'est bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les lunettes de soleil. Et si vous regardez, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Si vous voulez une monture rose, par exemple, vous allez dans les filtres, vous cliquez sur rose, et là, toutes les montures roses apparaîtront. Donc, vous pouvez voir que vous avez des prix vraiment très attractifs. Là, 18 euros pour une paire de lunettes de soleil, franchement. De cette qualité-là, ça vaut vraiment le coup. Vous avez vraiment toutes les formes, vraiment très tendance. Oeil de chat. Elles sont très jolies, franchement. Les lunettes, elles sont très, très sympas. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez les essayer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Plusieurs types de visages. Si vous n'avez pas envie de télécharger votre photo, vous pouvez regarder sur le visage de la personne. Déjà, moi, j'ai un visage rond, plutôt rond, un peu comme ça, on va dire. Donc voilà, je peux voir un petit peu ce que ça peut donner par rapport au mannequin. Donc voilà, sinon, vous pouvez très bien télécharger votre photo et essayer les lunettes sur votre photo. Donc voilà, ça, c'est plutôt chouette. Parce que c'est vrai que de commander des lunettes par correspondance, ce n'est jamais évident. Et là, ça facilite quand même pas mal les choses. Donc voilà. Donc là, vous avez la description du produit, le matériau, la couleur, le type de monture. Après, vous avez même les dimensions. On peut voir que les retours et échanges dans les 30 jours, c'est possible. La livraison est gratuite pour une commande de plus de 66 euros. Sinon, les frais de livraison sont à 11 euros. Donc voilà, elles sont garanties 3 mois. Et l'achat est sécurisé. Vous pouvez payer par Paypal. Ça, c'est chouette. Aussi, des lunettes de soleil pour hommes. Voilà, si vous voulez en commander pour votre conjoint ou votre mari. Donc il y a de quoi faire aussi. Pour les lunettes de vue, ils peuvent vous aider. Il faut les appeler et puis ils peuvent vous aider à choisir. Voilà ce que je peux vous dire sur le site Aulia. N'hésitez pas à aller cliquer sur mon lien. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Montrez comme ça sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis là. Donc voilà pour les lunettes. Bon, bah écoutez, c'est parti. Maintenant, on passe au haul. On va commencer tout de suite par le petit set Pâte Patrouille. Parce que mon fils, il veut absolument le regarder. Donc voilà, on a pris un petit set Pâte Patrouille comme ça pour l'école. Dedans, vous avez plein plein de choses. On va l'ouvrir ensemble d'ailleurs. Il est plutôt sympa ce petit set. Même pour faire un petit cadeau. Ça ne se fonde pas comme tout. La petite trousse Pâte Patrouille qui est toute mini. Voilà, la petite trousse. Donc il y a la petite gomme d'abord. Vous mettez dedans, c'est parfait. Règle Pâte Patrouille. Deux stylos bleus rétractables Pâte Patrouille également. On a le petit taille crayon. Deux crayons à papier avec la gomme non taillée. Et des crayons de couleur Pâte Patrouille. Donc voilà, j'en avais deux, quatre, six. Un petit calepin Pâte Patrouille. Voilà, c'est trop mignon. Il fait blanche. Tiens. Voilà pour ça. J'ai trouvé des petits blocs comme ça. Des to-do list. Là, tout fleuri comme ça. C'est très très printanier. Les couleurs, j'adore. C'est très joli. Et ces petits blocs là, franchement, je les aime beaucoup. Cette fois là, ils sont un petit peu moins cartonnés. Les autres, c'était vraiment... La couverture était très dure. Et là, bon voilà, c'est un peu plus souple. Mais ceci dit, voilà, c'est pareil. Ça fera l'affaire. Puis vous cochez au fur et à mesure. Donc voilà, vous avez les petits carrés. Ça, c'est pratique pour faire vos listes de courses. Par exemple, pour faire aussi la valise. Pour rien oublier, vous pouvez mettre toutes vos affaires. Et puis vous les cochez au fur et à mesure, une fois que c'est dans la valise. C'est très pratique, ces petites choses-là. Moi, j'aime beaucoup. Et dès que j'envoie, j'en prends parce que je les utilise énormément. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai craqué forcément pour une petite bougie. Mais celle-ci, ça sera plus de la déco. J'en ai comme ça. J'en ai des blanches. J'en ai deux blanches. J'en ai une grise comme ça, mais de chez H&N. Et elles sont à LED. Donc je peux vraiment les allumer. Celle-ci, je ne sais pas si je l'allumerais. Parce que je la trouve trop mignonne comme ça, noire. Franchement, c'est très très joli. Et c'est en cire. Et franchement, pour le prix, c'était très mignon. Il y en avait des roses. Il y en avait des blanches. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc ça que je cherchais aussi depuis un moment. On va l'ouvrir. On va voir comment c'est. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un gros sticule quand même. Donc là, hop, vous ouvrez. Vous avez un petit embout. C'est joli. Il est comme ça. En tout cas, un petit peu marbré. Franchement, c'est très très beau. On va le swatcher ici. Ouais, c'est un enlumineur en fait. Très léger. Je pense que ça va me plaire énormément. C'est très lumineux. Et franchement, je l'applique comme ça à l'arrache. On verra bien. Mais ça donne un glow, vraiment. Un convoi. C'est très très sympa. Par contre, je crois que ce n'est pas très bien noté. Donc, il faut faire attention. J'ai pris cette petite trousse comme ça. Alors ça, ça va être très bien à mettre dans le sac à main. Donc voilà, un petit kit de beauté comme ça avec tous les essentiels. Donc, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout mignon, franchement. Regardez. Mettez ça dans le sac à main. Franchement, c'est top. Ah, ça, ça peut vous sauver la vie. Donc, vous avez une petite beauty blender. Toute mignonne, toute petite. Mais très pratique. Un petit coton. Des petits cotons-tiges. Voilà. Pour ajouter son petit make-up. Ça peut être très pratique aussi. Une petite lime à ongles. Donc voilà, ils ont pensé à tout. C'est parfait ça. Vous avez même une petite pince à cheveux. Super. Ah, ils ont mis des petits clips à boules d'oreilles. Pour moi, ça ne me servira pas. Mais ça peut être très utile. Des petites épingles à cheveux. Un petit miroir. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ah, on a une épingle à nourrice. Ah ouais, ça, ça aurait été bien. C'est ce que je vous dis. Voilà. Une épingle à nourrice, ça aurait pu me sauver, ça, lors du mariage. Un petit peigne. Et on a des petits élastiques. Voilà. Je rajouterai des petits essentiels. Mais en tout cas, ça, c'est déjà très bien. Ensuite, j'ai pris un shampoing sec qui était plutôt bien noté aussi. Et pour le volume, celui-ci, boost your hair. Donc voilà, si ça rafraîchit un petit peu la coiffure et si justement ça me donne un petit peu de volume, je serais très contente. En espérant que ça ne fasse pas effet blanc sur les cheveux. Donc ça, je testerai aussi. Voilà, c'était nouveau, je crois. Je n'avais jamais vu, mais en tout cas. Et vous avez un 200 ml. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Shampoing sec extra volume renforce la texture des cheveux et leur confère une sensation de fraîcheur sans lavage. Donc bien agité avant emploi. Vaporiser à 30 cm de la racine. Laissez agir 2 minutes, puis masser pour répartir le produit sur toute la chevelure. Donc voilà, ça, c'est top aussi à tester. Ensuite, j'ai pris ces liners, comme ça, je les ai trouvés trop jolis. Ce petit parme-là et ce turquoise et vert. Mais on dirait qu'il est un peu métallisé celui-là. Donc j'ai trouvé ça top. J'en ai acheté la dernièrement, je les mets assez régulièrement. Donc voilà, ça, je les aime beaucoup. J'espère que ce n'étaient pas les mêmes d'ailleurs, je verrai. Je ne crois pas. Je n'ai pas acheté ceux-là. Voilà, ils sont top ceux-là, j'aime beaucoup. On va les swatcher aussi, on va voir ce que ça donne. Donc vous en avez 10. Et vous pouvez aussi en faire des contours pour les lèvres. Donc ça, c'est très bien. Les appliquez aussi sur les yeux, mais aussi sur les lèvres. Donc voilà, il y a deux fonctions. Il est un peu métallisé celui-là. Et un pour le premier, très joli. Ensuite, on va swatcher le rose, comme ça. Sympa aussi. Ça, pour les lèvres, ça peut être très joli. On a une espèce de turquoise magnifique. Ah oui, ça pour l'été, c'est chouette, ça. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment les couleurs un peu tendance de maintenant. Regardez celui-là aussi. On va voir la différence. Très joli. Celui-ci, un espèce de petit pêche très mignon aussi. Un petit blanc aussi, comme ça. Oh, il est beau de verre. Il est très joli aussi de verre. Un marron. Très beau. Ils sont sympas, ces petits liners de chez Action. Moi, j'aime beaucoup. Là, c'est quoi ? C'est un marron, c'est ça ? Un marron ou un prune ? Je ne sais pas. Oh, il est sympa celui-là. Moi, c'est un marron chaud. Et l'autre, c'est un marron froid. Limite un peu violet. Un peu violine. On dirait qu'il y a des reflets un peu violets. Très sympa. Et le noir, qui est aussi très intense. Voilà. J'appuie à peine. Voilà. Très sympa, ces petits liners. J'aime beaucoup le parme, celui-ci. Celui-ci, le vert aussi est très beau. Enfin, voilà. Il y a de quoi faire. De beaux petits make-up. C'est ça, ces petits ustensiles qui peuvent être très sympas aussi. J'en ai quelques-uns. J'aime bien, moi, ces petites choses-là. Une petite brosse pour nettoyer le visage. Une autre, là, pour nettoyer le nez. Et là, vous avez de la petite pelle pour prendre la crème. La texture est vraiment agréable. Voilà, ça ressemble à ça. Vous avez cette partie-là pour exfolier. Cette partie-là pour enlever les impuretés. Celle-ci pour nettoyer le nez, là. Et puis là, pour prendre les crèmes, des choses comme ça. Donc, à tester. Mais c'est plutôt sympa, cette petite brosse. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris un petit sérum comme ça de chez Elisa Jones. J'ai plusieurs sérums de cette marque. J'aime beaucoup. Je le mets très souvent. Mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Donc, voilà. C'est le Glow Super Elixir pour le visage et le cou. Donc, ça, c'est plutôt chouette. 98% d'ingrédients naturels. Dedans, vous avez de l'huile d'avocat, de la vitamine E, l'huile d'amande, de l'extrait de carottes et de l'huile d'argan. Ça se représente comme ça. Vous avez une petite pipette. Franchement, c'est super. Je trouve que ça fait grande marque. Quasiment, on pourrait croire que ça devient d'une grande marque. En tout cas, on testera. J'ai hâte aussi de l'essayer. Celui-ci, donc plutôt bien. Il était très bien noté. Donc, ça, c'est chouette. C'était moins de 2 euros. Franchement, top. Ensuite, j'ai pris cette petite paillette trop mignonne. Voilà. Pour un soir d'été. Vous appliquez ça. Je trouve ça super bien. Moi, j'aime bien. Voilà, il y avait plusieurs couleurs. Doré, bleu. C'est plutôt sympa. Voilà. Je vous montre. Ça fait ça. Des roses et des argentés. Ah ouais, c'est super fin, en fait. Je pensais que ça allait être vraiment... Ah ouais, ça peut s'appliquer comme ça. Je ne sais pas, en fait. Après, ça donne un peu ça. Je ne sais pas si on verra bien. Essayez aussi les argentés. Je suis heureuse de le voir. Faire un mélange des deux. Ça peut être très joli. Alors là, il y a celle-ci. Hop. Je ne fais pas trop. Et là, elles sont un peu plus grosses, celles-ci. On va voir si ça tient comme ça. À mon avis, ce n'est pas évident à appliquer, ce petite chose-là. Faire très sympa. Je ne sais pas. A voir. Et voilà, vous avez un aperçu. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ensuite, écoutez, j'ai trouvé une petite trousse comme ça parce qu'on n'en a jamais assez dorée, noire et rose. Je l'ai trouvé canon. Donc voilà, c'est cher. C'est dans la semaine d'action, je crois. Donc voilà. Donc ça ira très bien pour ranger tout mon make-up, des choses comme ça, ou tous mes crayons. C'est parfait. Ensuite, il me resalait des color catcher comme ça. J'ai pris la marque K2R. Voilà, j'en avais plus. Donc j'en ai repris. Ensuite, j'ai pris un adoucissant pour le linge, comme ça, l'énorme. Je l'avais déjà pris celui-ci et j'avais bien aimé. Donc je l'ai repris. J'ai repris le même. Il y a le rose, pareil. Celui-ci, c'est à la fraîcheur matinale. Je trouve que ça sent très, très bon. Pour finir, j'ai pris, voilà, une petite carte d'anniversaire pour mon petit neveu. Donc voilà, elles ne sont vraiment pas chères chez Action. Et dès que j'ai un anniversaire ou un événement, je les prends là-bas. Donc voilà pour ça. Et bien écoutez, maintenant, on va passer au concours. Donc je vous montre un petit peu rapidement, je vous montre un petit peu les lots. Donc le 1, ce sera le lot à gagner et à remporter sur YouTube. Et le lot 2, ce sera à remporter sur Instagram. Il y aura toutes les modalités sous la vidéo. N'hésitez pas à dérouler la barre d'informations. Et puis, écoutez, je vous présente tout de suite les lots. Je vous présente tout de suite le lot numéro 1. Donc voilà, celui-ci sera remporté sur YouTube. N'hésitez pas à aller cliquer, je vous mettrai toutes les modalités de participation sous la vidéo. Alors vous aurez à gagner un to-do list comme ça. Franchement, top. Ceux-là, ils sont très bien avec les couvertures en rigide comme ça. Je les aime beaucoup aussi. Ensuite, vous aurez aussi un set comme ça de papeterie. Franchement, c'est top aussi. Vous avez les crayons, le stylo, la gomme, le taille-crayon, des petites trombones. Enfin voilà, il y a tout. Et dedans, vous avez un cahier. Donc voilà, top. Vous aurez aussi un masque à la niacinamide. Je l'adore, celui-là, ils sont top. Ensuite, vous aurez aussi un stick pour les yeux à la caféine. Trop bien aussi, je l'ai et je le mets régulièrement. La Max & More, celle-ci. Très jolie. Set de deux stylos à remporter également. Vous aurez aussi à remporter le fameux liner tampon. Donc celui-ci vert avec la feuille. Vous aurez aussi la bébé crème de la marque Dahlia en teinte médium. Il y a un SPF 30. Vous aurez aussi ce petit masque à remporter au courrier à la cerise. Il est top aussi celui-ci. Vous aurez ce petit sérum à remporter à l'acide hyaluronique. C'est un masque en stick. Très, très pratique. Très bien. Vous aurez également le bronzer comme ça. Glow de chez Asion. Un autre petit masque comme ça. Vous aurez une autre petite palette. Donc là, c'est vraiment, vous avez un beau lot. Voilà, une autre petite palette comme ça aussi. Des petits magnètes aussi à remporter. C'est un gommage. Voilà. Aqua Hero. Un exfoliant naturel. Top. Donc il est bien. Voilà, il est toujours sous blister. Il n'y a pas de problème. Vous aurez la Blissing du mois de mai. La Popolo qui est très belle. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six articles. Un gel nettoyant de la marque Glym. Vous aurez de la marque Morning Sprite. Un shampoing pour tous cheveux. Une crème universelle, la canopée. Vous aurez aussi également de chez Nuxe l'huile prodigieuse. Donc très connue. Vous aurez aussi de la marque Maroconoï. Un spray pour les cheveux. Et un rouge à lèvres à remporter. Je vous montre la teinte. Et un rouge à lèvres de la marque Pompone qui est très sympa. J'adore la couleur. Pour le lot, un YouTube. Si vous voulez participer, vous me mettez ce mot ou cet emoji. Je comprendrai que vous voulez participer au concours. Pour le lot Instagram qui sera remporté uniquement sur Instagram. Mais je vous montre ce qu'il y a dedans. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon compte et vous abonner. Donc pour le deuxième lot sur Instagram. A remporter uniquement sur Instagram. Je le mettrai en ligne très rapidement aussi juste derrière. Donc vous avez pareil un petit set comme ça. Tout bleu. Trop beau. Enfin un petit calepin. Avec son petit stylo comme ça. Vous aurez à gagner un masque. Vous aurez à gagner forcément, il y aura une petite palette. Voilà. Elle est très belle aussi. La Diamond Palette. Vous aurez également ce masque pour les lèvres à remporter. Vous aurez aussi ce petit masque en stick à remporter. Celui-ci est au charbon. Il est top. Et vous aurez aussi une jolie petite bougie à remporter. Ça c'est chouette aussi. Voilà. Elle est trop belle. Un vernis Max & Moor à remporter. Vous aurez des crayons. Ils sont magnifiques ceux-là. Je les aime trop. Crayons à remporter. Une crème main à remporter. Le liner orange. Le liner tampon. Celui-ci est orange avec une étoile que j'adore. Une petite beauty blender. Voilà. Et un superbe masque. Voilà. Tout ce que des produits pour l'été. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Voilà pour le lot Instagram. Donc il est un peu moins chargé. Mais comme sur Instagram, j'ai beaucoup moins d'abonnés. Donc voilà. Je préfère privilégier mes abonnés YouTube pour l'instant. Mais en tout cas, il y aura souvent aussi des petits lots à remporter aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors là, sur Instagram, c'est plus ma petite vie, le quotidien. On discute entre copines et on donne les bons plans. Toutes les modalités seront de manière en barre d'infos. Je laisserai une semaine à partir du moment où j'aurai publié la vidéo. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite bonne chance pour le concours. J'espère que ça vous plaira. Et puis, écoutez, voilà. On a fini pour la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à participer. À me mettre un petit pouce en l'air. Surtout pour m'encourager. Ça me fait toujours très plaisir. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Salut !